bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci dernier numéro de la semaine nous sommes les samedi septembre 2023 nous a recevons messieurs placide et tout la place et ça va je me porte à merveille je suis vraiment bien portant ça l'est bien en tout cas je dirais tout va bien nous avons suivi avec attention les propos des recidivistes et on s'est dit c'est pas digne d'un congolais et c'est là où nous disons avoir le nom d'un congolais ça ne signifie pas que vous êtes congolais être congolais vous devez d'abord aimer votre nation vous devez défendre votre pays vous devez agir pour les intérêts suprêmes de votre nation donc vous devez incarner la congolité malheureusement il ya des gens qui détiennent les noms des congolais mais avec une idéologie des complots contre la rdc avec une philosophie qui ne cadre pas conformément au développement de la nation et moi je présume d'ailleurs que ce messieurs apparemment lui avait fait ses noms mais j'ai tout fort qu'il soit quelqu'un des origines congolaises de tels propos ce sont des propos lorsqu'on tienne ça s'approuve à suffisance qui sont déjà au bout de souffle parce que la rébellion de m23 je dirais sur le plan diplomatique c'est une rébellion qui est totalement coincé c'est un groupe des terroristes qui ne savent plus comment avancer nous apprenons des rumeurs comme quoi ils seraient en train de s'est réorganisé serait en train de se renforcer un homme main nous estimons en tout cas qu'ils sont fins stratèges et c'est pourquoi il commence à tenir des tels discours cependant peu importe et ses déclarations moi je dirais ce ne sont que des déclarations bidon des déclarations pour susciter en soi l'attention des tous leurs pays partenaires toutes les grandes puissances qui les soutiennent voyant que ne sont plus à mesure de faire face à la à la république démocratique du congo ne sont plus écoutés et qu'à cela ne tienne la république démocratique du congo ne va pas aussi baisser les bras par rapport à l'occupation d'une partie de son territoire national et donc les propos des deux messieurs betrambe ici moi je pense ce ne sont pas des propos qui peuvent se mettre erreur ce ne sont plus des propos qui doivent en tout cas déranger la république parce que ce ne sont que des discours non non c'est là où moi jante de dire les propos de la de monsieur betrambe ici moi à l'époque c'était à l'époque où les congolais ou soit la 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 les l'opinion internationale craignait cette rébellion jean 23 mais actuellement tellement ils sont en bout de souffle la rébellion jean 23 n'est plus à craindre ça ne reste qu'à les écraser et les foutre dehors pour cela pour cela qui auront moins cette chance de revenir dans leur pays d'origine notamment les rwandais l'ougandais partout ailleurs mais les autres ne seront qu'ils seront considérés comme des engrais pour nos champs mais quand ils disent qu'ils vont se battre et prouver une solution avec le gouvernement ou ça parce qu'ils disent que cette fois-ci faut pas réguler il faut qu'ils trouvent une solution pourtant ça ne sera pas possible ça ne sera pas possible parce que au moins le temps a déjà changé les régimes ont déjà changé ce n'est plus les régimes où il fallait donner il fallait faire des revendications il fallait faire des déclarations dans des collines et dit subitement on fait appel à vous oui les régimes passés on a vu comment les régimes du monsieur joseph kabila cédé à n'importe quel bavure qui était en train d'orchestrer ces mouvements terroristes dm 23 et c'est là où on les a fait entrer dans le plaisir de nos institutions c'est là où on les a mixé avec notre force loyaliste nos efforts d'essai ce qui avait même fragilisé la force des frappes de nos voyants militaires mais aujourd'hui ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas nous avons au moins à la tête un patriote quelqu'un qui a les soucis de la nation et maintenant il faudrait que ses collaborateurs un car nous si cette philosophie un car nous si cette logique de sauver la république envie de mettre dehors cette petite histoire de la rébellion de 23 parce que en soit ça 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 nous ça nous dérange depuis un moment le rebelle dm 23 en faisant de telles déclarations comme je l'ai dit tantôt c'est une façon de s'attirer encore la sympathie des tous leurs pays partenaires et lorsqu'ils déclarent qu'il faudrait ils vont trouver une solution même sans les gouvernements congolais voilà ça prouve à suffisance qu'ils sont dans la logique des faire les coups d'état pourtant ici en rdc les coups d'état nous n'y reviendrons plus jamais ça sera plus possible non l'agenda caché dm 23 comme nous l'avons toujours dit c'est bel et bien l'occupation de la partie est de la rdc pour ne pas dire la balkanisation de la république et ainsi y installer toutes leurs familles qui sont rwanda y implorer y imposer maintenant leur logique et piller maintenant nos ressources à ciel ouvert et cela en complicité avec quelques grandes puissances du monde entier notamment les états unis la belgique la france l'angleterre donc c'est ça l'agenda de la rébellion de 23 créer une fissure diviser la nation et ainsi servir en toute qui étude leur pays partenaires ce que vous parlez de la balkanisation l'occupation c est ce que pensez-vous que c'est ça la solution qu'on mène à la belle très bien si moi parler qu'elle dit que cette fois c'est bon pareil qu'il est ce que pensez-vous que ces gens-là veulent coûte qu'il coûte balkaniser ou bien occuper la rdc jusqu'à l'infini écoutez dans un premier temps lorsque vous êtes en guerre n'est ce pas vous ne pouvez pas dévoiler d'abord dans un premier temps c'est donc c'est en tête de planifier toutes les stratégies sont montées dans le but de s'aimer terreur de mettre la pression sur notre gouvernement voici nos autorités congolaises vont fléchir à l'air des hydrata c'est ça leurs stratégies qui sont en train d'utiliser et maintenant depuis tout ce temps voyant que le gouvernement congolais continue à tenir ferme à sa décision de n'est pas collaborer de n'est pas négocier avec les rebelles d'hier 23 c'est ainsi que ce genre les séries calcitrants commence maintenant à tenir des propos discours toi à tenir des propos des divisions des propos scandaleux en vue et des tentés et de déjouer leurs dernières cartes mais ça ne tiendra jamais leur objectif comme je l'ai dit tantôt c'est de balkaniser la république démocratique du congo et puis moi en parlant de la rébellion de 1 23 certes on s'adresse à cette rébellion qui est des façades mais derrière cette rébellion nous y trouvons nous y trouvons les états unis d'amérique oui avec les clans clinton nous y trouvons la france la france n'est pas épargnée dans ces mafias nous y trouvons la belgique nous y trouvons l'angleterre et quelques pays appartenant à l'union européenne quelques pays hypocrites appartenant à l'union européenne qui sont aussi derrière ces mafias parce que ils ne peuvent jamais nous vouloir un état stable ils ne peuvent jamais accepter que la rdc trouve même une année de s'épanouir parce que ils savent très bien qui est l'homme congolais au cas où on nous laisse juste cette liberté de nous épanouir et maintenant c'est de nous savons c'est pas que ils vont nous laisser cette liberté nous allons décrocher ça des gré ou des forces et c'est ce dont nous sommes en train de jouer pour le moment c'est pourquoi nous donnons de la force au régime actuel qui a refusé de négocier qui a refusé d'échanger avec les rebelles de m23 est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose à craindre à travers ce propos il n'y a rien à craindre comme je l'ai dit les rebelles de m23 son fin stratège sont à leur bout de souffle c'est ce qu'on appelle la guerre médiatique la guerre médiatique et avec la guerre médiatique médiatique à leur dire tout est permis pour vie de voir si vous pouvez se mettre erreur dans les cas adverses que ça soit les rwanda que ça soit l'ouganda avec leur chien de chasse qui est la rébellion de m23 je ne vois pas un pays qui sera encore à mesure de déstabiliser la république démocratique au stade actuel à l'allure où nous allons je vous assure nous sommes certains que nous allons mettre en déroute tous et nous allons les défier nous allons défier tous ces pays même avec leurs pays alliés l'air complices les grandes puissances comme j'ai les gestionnaires de les répéter donc on écouté pour le moment nous devons d'abord être à mesure de renforcer ok cette prise de conscience l'éveil patriotique de l'homme congolais nous qui sommes ici à l'est de la république donc à titre congo parce que nous allons jouer un rôle majeur dans cette guerre à part le feu de devoir notre armée être réformée de voir la réforme de notre année de voir la montée en puissance de nos efforts dc il ya c'est qu'on va appeler cette collaboration civile aux militaires qui doit être à un niveau au top pour vu que lorsqu'il y aura n'importe quel mouvement suspect et tous ces rebelles d'hier 23 à l'air comme l'air comme l'air allié notamment toutes ces rogues des organisations les contégiens des léacé monisco et consorts nous devons être à mesure de lancer les alertes de lancer les informations envie de permettre maintenant à nos forces de sécurité à nos forces de défense de voir comment de prendre des dispositions idoines pour permettre de contenir la fameuse rébellion de m23 et je suis sûr et certain toutes ces agitations ne prennent que une autre forme parce que on approche les mois électorale oui il ya des agitations s'il est là la monisco s'agit les assez agité les rwandais avec tous leurs pays partenaires sont agités parce que ils ont compris quelque part l'homme congolais n'est pas du tout prêt de faire marche avec eux l'homme congolais ne veut plus de l'ingérence dans la politique interne de la république démocratique du congo et c'est là où sont en train de monter c'est toutes ces différentes stratégies malheureusement ce sont des stratégies qui sont vouées à l'échec oui alors le président s'est qu'il ya d'hier lors du conseil des ministres nous devons avoir des hommes et des femmes et des femmes des lois n'est de nouveau des hommes et des femmes des traits des valeurs orales un traitable des qualités intellectuelles approuvées j'ai dit ce qui est dit oui oui et il est dans cette voie vous voyez si aujourd'hui la rdc est à terre à cause de cette mentalité moboutiste de beaucoup de gens à l'époque jusqu'à présent je dirais ce sont les memboutistes ce sont les cabélistes fils qui entoure les chefs de l'état et c'est là où vous allez voir beaucoup de nos services étatiques en tout cas ont du mal à décoller ont du mal à fonctionner bon nombre de des agents de l'état ont une mentalité de corruption ont une mentalité de détournement une mentalité déblanchissement des capitaux des vols de déniers publics donc tout ce qu'il ya comme antivaleur ces gens régorge ça alors il est grand temps qui est la refondation de l'état bien sûr ce qui va passer au travers les rajeunissement de la classe politique de la république démocratique du congo et c'est là où le chef de l'état il est en train d'aller et je me dis il se pourrait qu'en interne il y a un grand combat que lui il est en train de mener vis-à-vis de ses collaborateurs là ces anciens politiciens véreux qui ne veulent pas que la nation puisse décoller je suis sûr et certain et c'est là où vous voyez les différentes déclarations les failloux lou donc ils ne comprennent pas que la nation doit décoller ils veulent nous ramener sous l'emprise occidentale pourtant c'est là où nous sommes en train de sortir c'est là où nous voulons nous déchaîner et au moins nous allons appeler cette nouvelle génération d'embrasser au moins cette logique cette volonté du chef de l'état qui veut à ce qu'il y ait et va nouveau qui doit souffler dans la politique interne de la république démocratique du congo nous allons y arriver ensemble avec lui en déclassant tous ces vieillards en déclassant tous ces politiciens véreux qui ne veulent pas les développements de la république tous ces politiciens véreux qui sont très égoïstes vis-à-vis de leurs intérêts au détriment des intérêts généraux du peuple congolais et qui sont ces politiciens là mais je les ai cités les mouboutistes sont nombrés les mouboutistes non les loukwebo depuis quand il est au pouvoir ils sont nombrés l'autre là les présidents de l'assemblée nationale claudia mbosso c'est impossible et il devrait mettre l'établier ils sont nombrés en tout cas les délices et sang a un fruit d'ier cd dans l'armée là n'en parlons même pas nous voulons fonder maintenant une armée républicaine en tout cas ce n'était pas républicaine c'était je dirais un clic des gens qui sont là téléguidés par les régimes du sanguinaire kagame pour maltraiter je dirais pour ramener la nation congolaise à un bas niveau pour faire de la rdc je dirais comme passoire ou n'importe quel pays peut venir il se met terreur il se met des cacophonies il tue la population il s'en va encore je suis au plus de 143 81 44 31 de sa sept ans 6 donc la nation congolaise et à refonder et partant de la logique du chef de l'état partant de son discours nous comme la nouvelle génération sommes disponibles pour faciliter la réforme et la refondation de l'état congolais dans tous les secteurs surtout dans les secteurs liés à la défense et la sécurité de la république donc à city congo merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé nous sommes les vendredi voilà vendredi 16 10 au samedi voilà samedi septembre 2020 on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et c'est placé merci beaucoup nous sommes disposés les procès est en cours et ça fait bon chemin ça fait bon chemin et nous sommes sûr et certain tous ceux là qui ont été impliqués de près ou de loin dans les carnages du 30 août 2023 de nos compatriotes ouazalendo seront devant la barre et ils seront arrêtés effectivement chacun doit répondre de ses actes devant la justice vous êtes activiste si vous lancez des fausses alertes bon la justice est là la justice doit faire son travail nous ne pouvons pas s'interférer dans le travail de la justice qu'il a répondent de ses actes devant la justice comme c'est cette dernière qu'il a revendiqué merci mesdames et messieurs faire de cet entretien on se retrouve dans les airs qui suivent pour un nouveau numéro bye 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 bye